Yo baka yalou kono yalou et oui on se retrouve pour une vidéo TPMP les amis oui parce que je suis le hanouna du manga game toi même tu sais et il se passe énormément de choses sur le manga game notamment sur le One Piece game car actuellement il y a le numéro 1 du manga game le chef otaku qui vient de clasher, oui je dis bien clasher, le mon corveau qui est le numéro 1 du One Piece game bon j'abuse avec le mot clash il fait de la prévention il prévient que par rapport aux leaks comme vous le savez récemment il y a deux personnes qui se sont fait attraper par la police il est interdit de leaks les chapitres de One Piece et on sait très bien, preuve à l'écrit même directement disponible sur la chaîne du mon corveau ils admettent eux-mêmes aussi qu'ils leaks donc ils sont en réalité hors la loi par rapport à la loi imposée au Japon et il y a le chef otaku qui les dénonce carrément et qui les prévient attention, attention les gars, si vous continuez vous risquez de vous faire attraper donc les amis on va regarder un peu l'extrait et après voilà je vais vous donner mon avis par rapport à ça mais avant de commencer bien évidemment mais oui, mon manga Wolfius qui est disponible sur MangaDraft le lien est en description donc vas-y tu peux y aller c'est légal, c'est gratuit tu peux te faire plaisir autant de fois que tu veux tu peux le lire à l'infini mon manga Wolfius, le lien est en description clique dessus ou tu tapes sur Google Wolfius tu le trouveras sur MangaDraft, évidemment bon, on va mettre le casque et on va regarder ce petit extrait du chef otaku qui va carrément name dropper donner un nom carrément le mon corvo, le Yonko là on a du roi des pirates numéro 1 du manga game le chef otaku qui cite Barbe Blanche le numéro 1 du One Piece game donc là c'est parti là c'est il y a trop d'acquis je suis sur le plan de tomber dans les pommes oh là là mais on va quand même informer tout le monde de ce qui se passe surtout je le rappelle qu'on fait de la prévention ici pas d'insultes, pas de menaces de mort on rappelle également que les leaks sont interdits par rapport à One Piece donc s'il y a des gens qui veulent débuter sur internet en tant que créateur de contenu sachez que les grands leaders qui sont en train de faire des vidéos actuellement sur One Piece et sur d'autres langas sont plus ou moins en clash et si jamais vous vous lancez dans les leaks même si c'est interdit vous saurez qu'il y a des gens qui peuvent vous dénoncer et qu'en réalité il y a des risques donc voilà vous êtes prévenus on va regarder cet extrait justement parce que là ça va très fort au niveau de ça donc hop c'est parti les amis petit extrait de la vidéo du chef otaku sur Spatule Bro je vous mets le lien en description si vous voulez directement voir tout ce qui se passe par rapport à ce qu'il a dit donc c'est parti les amis hop après moi je ne jette pas la pierre aux youtubeurs qui parlent des leaks c'est le système mais du coup je ne dois pas me faire croire bon allez je vais faire les name drops mon corvo il pourrait très bien attendre le dimanche après autant de vues il faut arrêter peut-être pas franchement tu crois pas c'est pas parce que c'est le timing c'est parce qu'ils alimentent en la et puis de toute façon comme ils sont déjà fait choper parce qu'ils ont du scantrad à l'époque ils s'en foutent ils se sont déjà fait attraper le mon corvo par scantrad après ça fait déjà un moment qu'ils leakent qu'ils n'hésitent pas à spoil donc bon je ne veux plus rien pour eux mais quand même tu vois tu te dis mais pourquoi respecter un peu les règles faites acte de bonne foi un petit peu tu vois je ne dis pas ça que pour eux je dis ça pour tout le monde je ne vais pas avoir de problème avec eux pour quoi que ce soit alors voilà on va quand même donner notre avis parce que effectivement ils s'adressent également à tout le monde mais c'est principalement le mon corvo qu'ils citent et c'est normal c'est normal parce qu'il y a plein de gens qui vont dire non mais pourquoi c'est toujours le mon corvo c'est les numéros 1 même eux doivent se dire ça mais pourquoi c'est toujours nous qu'on cite bah en fait mon avis sur la question c'est très simple c'est que si jamais tu te places à la place bah je ne suis pas à leur place évidemment mais des éditeurs de Glena des japonais ou autres tu sais que ça leaks et que par exemple je ne sais pas dans leur tête ils prévoient peut-être de vendre plus de mangas mais que apparemment le fait qu'il y ait des leaks bah ça ruine un peu leur effort de communication et du coup ça fait diminuer les ventes mais à quoi ça sert en fait d'aller chercher des petits youtubeurs dont la propagation des leaks ne touche pas énormément de gens bah non forcément si on prend le mon corvo ils ont combien d'abonnés ils en ont 600 000 ils font des 800 000 vues donc sur les leaks s'ils font du 800 000 vues t'as potentiellement 800 000 personnes qui peuvent acheter un chapitre un tome de manga pardon donc 800 000 c'est énorme donc là il y a vraiment un intérêt à couper l'herbe avant qu'elle pousse pour les japonais pour les éditeurs de manga etc pour les éditions mais taper sur quelqu'un qui fait que du 1000 vues voilà tes ventes ne vont pas être perturbées tu perdrais plus d'argent à poursuivre ces petits youtubeurs que d'aller faire ta communication de vente etc donc en réalité bah c'est normal que les ayants droit s'occupent tout particulièrement des créateurs de contenu qui sont connus et qui diffusent les leaks donc c'est pour ça qu'en fait le mont corvo qui est le numéro 1 du one piece game bah c'est lui qui est la cible principale des éditeurs forcément par rapport aux leaks bah c'est logique en fait et c'est pour ça qu'aussi le chef otaku le prévient mais même moi je le préviens faites attention les gars c'est vous qui êtes dans le collimateur nous les petits on risque de perdre notre chaîne mais c'est rien ça nous on la recrée on récupère nos petits abonnés on n'a pas grand chose à perdre on n'est rien du tout on fait même pas beaucoup de bruit donc le temps en plus que les japonais te trouvent ils tapent sur le moteur de recherche ils ont vraiment beaucoup de mal parce que nous on n'a pas de visibilité on n'a pas de présence tu vois mais par contre effectivement le mot corvo c'est très chaud pour eux surtout que eux ça fait un moment qu'ils leaks ça fait un moment qu'ils spoil ça fait un moment et en plus c'est eux qui sont à enfin voilà comme ils ont beaucoup de notoriété c'est eux qui sont à qui donnent ce comment dirais-je cet esprit leaks cet esprit c'est eux qui donnent l'envie aux autres de le faire bah oui parce que c'est les numéros 1 du game et moi je comprends aussi le chef otaku parce que lui il se restreint depuis tout ce temps il se restreint et c'est un fléau l'élix évidemment bon moi je me cache pas je le fais quand même donc c'est un peu le mec qui voilà qui jette la pierre alors que moi-même je fais des actes mais en réalité si le mont corvo est la principale cible c'est pas pour rien c'est comme par exemple quand tu vois un petit bonhomme qui est en train de voler un croissant et par contre t'as à côté un mec qui est en train de braquer une banque et qui est en train de prendre 10 millions évidemment que la banque qui possède de 100 millions je sais pas quoi ils vont commencer à se dire attention là les gros là faites attention pour l'élix là vous nous faites perdre beaucoup 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 d'argent alors que le petit mec il fait pas perdre beaucoup d'argent ça a pas d'impact réel et en réalité moi qui suis créateur pas de contenu on va dire ça enfin je suis quand même créateur de contenu mais créateur de manga puisque vous pouvez aller directement le voir sur manga draft et bien je dirais que ça crée une hype l'élix donc moi j'aurais autorisé j'aurais dit non c'est pas interdit faites vous plaisir tu vois même moi n'hésitez pas à en parler Wolfus n'hésitez pas à prendre des images et à liker moi ça me plaît moi justement donc c'est pour ça que dans le fond je trouve que l'action des ayants droit elle est un peu ridicule puisqu'ils vont un peu nuire à la hype qu'ils produisent au niveau de One Piece mais c'est leur choix si dans leur calcul ils considèrent que des gens comme le Mont Corveau sont en train de ruiner l'argent qu'ils sont en train de gagner donc ils sont en train de bousiller leur business c'est pour ça aussi qu'ils se lancent dans des procédures et des arrestations de grande échelle là on a vu qu'il y avait deux personnes qui se sont attrapées au Japon ça se comprend et c'est leur droit puisque c'est leur oeuvre donc moi je respecte les éditeurs les ayants droit ils font ce qu'ils veulent ils font ça donc moi aussi je préviens le Mont Corveau puisqu'on est quand même collègues de faire très attention par rapport au Lix et voilà tout simplement voilà mon avis par rapport à ce clash finalement cet avertissement en fait du chef Otaku par rapport au Mont Corveau je dirais tout simplement qu'il a raison le chef Otaku il a raison mais après tout le monde sait qu'ils ne vont pas s'arrêter je pense que personne ne va s'arrêter malgré les avertissements du chef Otaku et un jour ça risque de tomber donc là on est dans une les rouages sont en place tout est en train de marcher et qu'au bout d'un moment tout va casser parce qu'on est dans un engrenage qui fait qu'au bout d'un moment les japonais vont s'émerver et que ça va tomber sur quelqu'un et que ça va forcément tomber sur un gros parce que le fait que ça tombe sur un petit il n'y aura pas d'impact en fait donc voilà bon les amis je vous ai donné mon avis sur ce je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le quart ou plutôt à bientôt dans le bateau et que ça va s'arrêter